L'aloe, mais c'est quoi comme ingrédient Vincent ? Alors l'aloe, c'est la bière que nous servons à la pisciculture que nous retrouvons uniquement là-bas. C'est une bière qui est brassée au grain d'orche à Hambourg. C'est une blonde non filtrée, ce qui en fait par définition une blanche parce qu'elle contient aussi notamment du froment. Très intéressant avec l'association du citron. Il va essayer de trouver un juste équilibre avec la puissance du citron et la bière. Alors les ingrédients pour ce pavé de truite saumonée à la sauce l'aloe, une l'aloe bien entendu, du beurre clarifié, cresson, un citron, le pavé de grosse truite, surpôt, un jaune d'œuf et du sel et du poivre bien entendu. Tout d'abord préparation de la sauce l'aloe, nous allons dans un poêlon, ajouter un jaune d'œuf. On va y rajouter plus ou moins 10 centilitres de l'eau et nous allons fouetter le tout énergiquement afin d'émulsionner la préparation et le tout à froid, donc pas sur le feu. Nous allons récupérer le jus d'un citron, le rajouter également dans le poêlon et là nous allons partir sur l'émulsion chaude. Pourquoi fouettes-tu à froid, Vincent ? Justement, ça permettra, sachant que c'est un jaune d'œuf, ça le dilue déjà au liquide et ça l'aère, ça permettra de justement éviter le fait de cuire cet œuf. C'est très délicat, on est sur une sauce chaude instable, un petit peu comme une sauce hollandaise, une sauce mousseline, une béarnaise, voire même un sabayon. Donc c'est un petit peu technique, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la cuisson du filet de truite que nous allons opréablement saler et poivrer. Commencer toujours côté peau. Pourquoi commences-tu côté peau ? C'est vraiment pour ne pas sécher la chair du poisson. On commencerait côté chair, la cuisson, la croûter, bien entendu, mais sécher le poisson. Tandis qu'ici côté peau, ça ne va pas être le cas et on aura une belle cuisson à cœur aussi également. Donc nous allons dresser notre poisson, bien entendu sur une assiette chaude, pas trop chaude non plus, sachant qu'on va y déposer la sauce qui est faite avec des jaunes d'œufs et qui risque à ce moment-là de cuire. Et nous allons alors tout simplement verser notre sauce, en partie sur le poisson et en partie à côté. Une petite garniture de feuilles de cresson. Bon appétit, mais cette fois-ci, évidemment, servie avec une noeud. Merci Vincent Balthus, chef à la pisciculture de la commanderie 7 à Fourron-Saint-Pierre. Découvrez d'autres recettes sur omiam.tv C'est parti.